... Alors, Matar Ndour, vous êtes le créateur de cette magnifique exposition. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années ? Oui, parfaitement. C'est le fruit d'un travail de plus de 14 ans. Et donc, depuis 14 ans, c'est vrai, je pose mon regard sur la culture, sur les identités culturelles. Et j'ai fait plus un travail de recherche ethnophotographique. Et donc, parce que l'intérêt, c'est vraiment d'aller vers les gens, essayer de partager leur quotidien, essayer de partager leur vécu, essayer de voir aussi leurs conditions dans lesquelles ils vivent, par rapport à l'environnement, comment est-ce qu'ils gèrent l'environnement et tout. Et c'est dans les coins les plus réculeux du Sénégal. Ou bien, chez les peuples qu'on dit peuples, 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 peuples inaccessibles, que j'arrive à côtoyer, à faire des photos d'eux, à partager leur histoire et vraiment de les partager avec les autres. Parce que aussi, nous, ma démarche, en fait, c'est ça. C'est d'aller vers les gens, créer des histoires et de les partager avec les autres. C'est pour mieux, c'est pour mieux, quand même, sortir les gens d'une certaine ignorance ou bien de certains préjugés qu'ils ont à l'endroit des autres peuples, ou bien qu'ils ont à l'endroit des autres populations. Et donc, ce travail, l'intérêt aussi, c'est ça. Mais l'intérêt aussi, c'est surtout de mieux comprendre pourquoi ils sont restés attachés à leur culture, pourquoi ils sont restés attachés à certains endroits. Et donc, c'est ça aussi, quoi, sur le plan scientifique. Et c'est quoi leur objet, c'est quoi leur manière de s'habiller, c'est quoi les couleurs et tout. Et donc, parce que nous sommes dans une société visuelle. Et donc, c'est très visuel. Et c'est parce que nous sommes tous issus d'une société initiatique. Et quand tu vas à l'initiation, il y a certaines codes qu'on te permet de comprendre, qui puissent te faciliter certaines choses dans la vie. Et tu peux arriver dans un endroit, tu peux trouver les gens, la manière dont ils sont installés, la manière dont ils sont s'habillés, avec tout ce qu'ils ont mis comme accessoires. Et donc, du coup, tu peux savoir qui est qui, qui fait quoi, qui occupe quoi, sans pour autant poser des questions ou bien, voilà. Alors, c'est un travail que vous avez fait avec l'anthropologue du Courdao. Vous avez voulu à la fois montrer, mettre en lumière des similitudes avec d'autres rites et des singularités. Oui, mais c'est exactement ça. Parce que tout l'intérêt, c'est ça. Il y a un travail scientifique aussi à faire derrière tout ça. Parce que c'est vrai, l'image, le visuel, les gens peuvent trouver ça bon. Les gens peuvent se poser des questions autour de certaines choses. Mais aussi, c'est bien d'être accompagné par un anthropologue ou bien, voilà, qui puissent quand même entrer en profondeur par rapport à certaines choses. C'est pour ça, vraiment, on a créé ce duo et pour pouvoir aller plus en profondeur et puis pour pouvoir aussi permettre les gens de mieux comprendre, tu vois, certaines choses. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt de ça qu'ils puissent expliquer. Tout ce qui est d'une manière scientifique, d'une manière beaucoup plus technique, certains trucs, certaines choses qui se cachent dans les photos ou bien certaines pratiques quelquefois très ignorées. Sous-titrage ST' 501